Entre deux des outsiders du tournoi, c'est bien la RD Congo qui s'est imposé 3-1-1 et a donc validé sa qualification pour les demi-finales. Le début de match a été pour le moins intense pour ce second quart de finale de la CAN. Gilavogi a pénétré dans la surface congolaise et a envoyé le ballon vers le Bumet, d'une intervention à propos, Masi a pu dévier le ballon première. La réponse n'a pas tardé car deux minutes plus tard, La RD Congo a répliqué sur une longue touche et aidé par une incompréhension dans la défense, Ouissa a coupé la trajectoire du ballon, qui est passé près du poteau quatrième. Suite à cela, le rythme est retombé, presque logiquement, après le quart de jeu, Chancel Mbamba s'est rendu coupable d'un coup d'épaule trop intense sur Mohamed Bayou dans la surface de réparation. L'attaquant ne s'est pas privé de se faire justice en transformant le pénalty pour du même coup ouvrir le score 0 à 1, 21ème. En bon capitaine qu'il est, Mbamba ne s'est pas laissé abattrer. À la réception d'un corner, il s'est bien démarqué au second poteau pour reprendre le ballon de voler malgré un angle fermé 1 à 1, 27ème. Sur le plan général, la première période s'est avérée plutôt pauvre en occasion entre deux équipes d'un niveau similaire et il était donc logique de voir un score de parité à la pose. Au retour des vestiaires, Ouissa s'est mis en avant via de nombreuses percées mais c'est l'entrée de Silas qui a été déterminante car, une minute après une occasion en or pour Comte dans la surface opposée 61ème, l'attaquant s'est lancé dans un rush et a été fauché dans la surface du Cili. D'un plat du pied parfait, Ouissa a trouvé le chemin des filets pour redonner l'avantage à sa sélection 2 à 1. 65ème Par la suite, le match a été plongé dans une torpeur assez importante et c'est peu dire que l'enjeu a empêché les initiatives offensives. Une situation qui a profité à la R des Kongos qui avec un superbe Kefran de Masuaku qui a surpris un corner trop peu attentif 3 à 1, 82ème s'est donc imposé et qualifié pour le dernier carré de cette CN 2023. En demi-finale, les coéquipiers de Chancel Mbamba défieront mercredi prochain le vainqueur de Malico de Divoire. Donc, C'est parti !